M. Semi Ekdi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors, actualité oblige, 62 propositions pour un nouveau modèle économique, pour un retour à la croissance de 8 à 10% pour l'atteindre. Il faut agir et agir vite. Nous sommes à la croisée des chemins, puisque vous avez proposé, vous avez rendu un document et remis au président de la République. Tout à fait, nous avons en tant qu'organisation patronale et dont le rôle est réellement force de proposition. Ce que nous faisons, et nous n'avons jamais arrêté de faire des propositions, et nous avons aujourd'hui ce document qu'on a appelé de l'indispensable réussite du plan de relance économique, 62 propositions pour ce nouveau modèle économique, ô combien important et indispensable pour la réussite, et surtout pour la sécurité et la souveraineté économique du pays et les générations futures. Ces propositions viennent d'abord du terrain, viennent des entreprises, des commissions, des experts, et ça parle, bien entendu, sur quatre principaux volets, sont structurés sur quatre principaux volets. Le premier volet, bien sûr, ça a un lien directement avec la crise et ses conséquences, et qu'on a appelé les mesures de relance et de soutien à l'investissement. Le deuxième, je dirais, volet, c'est les mesures destinées à réduire progressivement le champ de l'informel. Et le troisième volet, mesures visant à la simplification de l'environnement de l'entreprise et la meilleure en sorte du climat des affaires. Et le troisième, c'est d'ordre un peu plus institutionnel, c'est les mesures d'organisation économique et d'ordre institutionnel. Alors 62 propositions, c'est des solutions objectives et réalisables sur le terrain qui nécessitent un courage et une volonté politique pour les mettre en œuvre. Tout à fait, il faut énormément de courage, il faut énormément de rupture aussi, il faut une rupture réelle pour aller vite dans ces réformes-là, car aujourd'hui, la crise a l'escalé, on le sait tous, l'heure n'est pas au diagnostic, car on connaît la situation économique du pays, mais surtout, je pense, l'heure est aux solutions, et de proposer des solutions. Et c'est des solutions, encore une fois, qui parlent à n'importe quel chef d'entreprise, et c'est des solutions qui versent pour l'intérêt collectif et l'intérêt du pays, surtout. Des mesures, si on parle de mesures, par exemple, d'urgence pour la relance de l'économie, de l'activité économique, on a rappelé des choses, des choses qui existent même dans notre Constitution. Le premier point, c'est acter la liberté réelle d'investir, rappeler que cette liberté d'investir est un droit constitutionnel, et il faudrait réellement baser toutes les réflexions futures en se basant et en s'inspirant de cette loi suprême, qui est la loi constitutionnelle. Le deuxième point, c'est les politiques un peu de nos champions économiques. On a énormément d'acteurs économiques qui sont bons, qui ont une taille critique, qui peuvent demain aller à l'étranger. Il faudrait, bien entendu, les lister. On a parlé d'un objectif, de moi, de lister une première liste de 100 champions économiques, tous secteurs confondus, pour pouvoir un peu s'inspirer, et pouvoir parler d'internationalisation et d'export d'une manière concrète. Il y a d'autres points, bien sûr, qui ont un lien avec la liberté, encore une fois, d'investir, et l'ouverture réelle de tous les secteurs à l'investissement privé, tous secteurs confondus. On ne parle pas de secteurs fermés. Ma fois, s'il est fermé, il faut qu'on connaisse cette liste de secteurs, aujourd'hui, non pas accessibles. Le président a été clair que tout est possible aujourd'hui, tout est possible pour un privé ou un acteur économique, tout simplement. Tous les secteurs sont complètement ouverts. Ça va des services, ça va de la banque, ça va du transport maritime, et ainsi de suite. Il faut aller, dans les faits, encadrer cette liberté-là, avec une liste très claire de, surtout, là où on ne peut pas aller investir. Vous êtes dans une logique de post-Covid. C'est l'entreprise qui doit être placée au cœur du développement, au cœur de la croissance, puisque votre objectif, c'est d'atteindre 8 à 10 % de taux de croissance. Écoutez, cet objectif, de toute façon, c'est les experts. Aujourd'hui, on est tous alignés qu'il faut au minimum ces taux-là, d'une manière, encore une fois, stable pendant quelques années. Car si on veut absorber le chômage, si on veut réellement faire face aux besoins locaux, il faut créer de la richesse d'une manière continue sur plusieurs années. On a parlé, établé sur ce chiffre-là, 8 % à 10 %. C'est, encore une fois, faisable, mais bien entendu, il y a des préalables. C'est les changements sur lesquels on est en train de discuter. Et rappelez-vous, on est en train de parler de changements. On n'invente pas la roue. C'est quelque chose qui a été demandé depuis au moins 20 ans maintenant. Si on parle de réforme de la banque, si on parle de stabilité réglementaire, et toutes ces demandes-là, c'est des anciennes demandes de tout acteur économique. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans la logique actuelle, vous êtes des véritables partenaires des pouvoirs publics pour accompagner cette émergence de l'entreprise nationale et se placer dans le post-Covid, puisque le président de la République et le Premier ministre ont donné des instructions pour qu'aucune décision ne soit prise à l'avenir, sans concertation unanime avec tous les partenaires, qui soient économiques ou sociaux. C'est une nouvelle démarche, une nouvelle vision. Je pense qu'il faut saluer ça et qu'on n'a jamais connu depuis l'ouverture économique du pays un tel message pour la première fois par le président. Et le message était clair que le président se concerte que la nouvelle politique est basée sur la concertation et sur l'écoute. On est dans le même bâton encore une fois. Il faudrait qu'on ait réellement une vision claire, commune. Et c'est comme ça qu'on peut réussir éventuellement ce plan de relance économique. Rappelez-vous que ce plan de relance économique, et on considère nous, au sein de la Confédération, que ce plan-là, c'est un plan de la dernière chance, il doit réussir à tout prix. Et on est en train de voir ce qui les benchmark un peu dans le mondial. Tous les pays aujourd'hui parlent de plan de relance économique. Ce qui fait qu'ils ne parlent pas d'autres relances. La priorité, la solution, nous n'y crois que d'abord et avant tout, elle est économique. Alors les mentalités changent pour éviter les erreurs antérieures avec la concertation, M. Samy Agli, il y a beaucoup d'erreurs avec les commerces par le passé. Ce n'est qu'après qu'on s'en est rendu compte, après bien sûr l'interpellation des opérateurs économiques. Vous imaginez que des fois on est en train de prendre des lois sans écouter les acteurs qui sont concernés. Et on découvre parfois des lois dans la presse. Tout ça, ce n'est pas normal. Je pense que ça nous a fait perdre du temps. Ça a déstructure l'économie, ça a créé des monopoles, ça a créé, je dirais, une concurrence déloyale. Et pour éviter ça, et pour surtout rester dans un standard un peu international, on appartient à ce dispositif mondial ou à cette économie du monde universelle, et on doit réellement fonctionner avec des règles, encore une fois, aux normes internationales. Nous n'avons pas un pays où une économie, ce n'est pas une sous-économie, c'est une économie comme d'autres. On doit avoir réellement une économie qui fonctionne aux standards nationaux, basée encore une fois sur la concertation et la confiance. La situation actuelle est difficile ? Très difficile. C'est une situation très, très difficile. Je pense qu'on n'a jamais vu une situation aussi complexe que celle-ci. Tout ce qu'on a vécu, l'Algérie, la crise du Covid, elle pèse de tout son poids aujourd'hui sur l'économie. Elle risque de faire disparaître des pans entiers de l'économie. Beaucoup d'entreprises sont en train de fermer et surtout, rajouter à ça tout ce qu'on a vécu. C'est une crise ancienne, ce n'est pas une crise qui a démarré avec le Covid. 2019, c'était une crise très compliquée pour les entreprises angériennes, tout ce qu'on a vécu. Vous savez, l'économie est liée directement avec cette stabilité politique, sociale et tout ça. Ce qui fait qu'on a été réellement impacté. Rajouter à tout ça tout le poids de l'année 2020, baisse historique du prix du pétrole et cette crise du Covid, encore une fois, qui est une crise, je pense, multidimensionnelle et qui pèse de tout son poids sur l'ensemble des secteurs de l'économie. Mais pour de l'entreprise, il faut aujourd'hui de l'apaisement, de la confiance, faire la différence entre la personne morale et la personne physique par rapport à ce que nous avons connu avec la fermeture de certaines entreprises. Bien sûr, les gestionnaires sont actuellement poursuivis. Oui, il faut de l'apaisement. Nous, on l'a dit, de toute façon, il faut de l'apaisement. Il faut acter dans l'effet de la dépénalisation de l'acte de gestion. Il faut aussi rassurer les cadres du secteur public. Il faudrait les libérer, libéraliser aussi les initiatives à ce niveau-là et, encore une fois, fonctionner d'une manière trop standard. La confiance, aujourd'hui, elle vient, elle vient, encore une fois, avec des faits. Les annonces sont très bien, les plans sont excellents, mais les faits, c'est ce qui met de la confiance. Aujourd'hui, les gens ont peur de décider, que ce soit du côté privé, que ce soit du côté public. Je pense qu'il faut de l'apaisement. Il y a des messages de confiance prenais par la prise dans la République. Il faut aller vite dans leur application. Je pense à la dépénalisation de l'acte de gestion. Je pense réellement à cette stabilité réglementaire, ô combien importante, aujourd'hui, et tout le fonctionnement, je dirais, de l'arsenal juridique qui régit l'économie. Alors, vous parlez de rupture. Il faut revoir tous les dispositifs. En premier, le code de l'investissement, puisque le président de la République a affirmé qu'un texte est en préparation actuellement et une des preuves aux premières mesures, c'est relance et soutien à l'investissement. Monsieur Samy, aiglis. Tout à fait. En fait, ce document qu'on attend depuis quelques temps déjà, mais juste, il faut en attendant libérer déjà le code d'investissement actuel. Celui de 2016, c'était un code qui était jugé équilibré par tout le monde. Il faut libérer. Il y a énormément de textes d'application. Si je ne me trompe pas, il y a pratiquement 35 textes d'application qui ne sont pas publiés jusqu'à maintenant. Il faudrait libérer celui-là et travailler d'une manière sérieuse, réfléchie, posée et pas dans la précipitation sur un nouveau code d'investissement car ce code d'investissement le prochain est censé rester stable pour au moins dix années. Rien ne doit se faire sans consultation des opérateurs économiques puisque vous avez été reçu par le nouveau ministre de l'Industrie. Tout à fait. Nous, on est en train de voir aujourd'hui, suite à la réunion de concertation avec le président de la République, le message était clair, c'est que toutes les décisions qui doivent être portées et concernées concernant l'économie doivent être faites en concertation. D'ailleurs, le président l'a dit clairement et il l'a dit aujourd'hui. Même, il a qualifié les organisations patronales comme partenaires solides pour la construction de ce nouveau modèle économique. Moi, je pense qu'il faut se baser sur ça et aller vite, encore une fois, pour l'intérêt du pays. Alors, vous affichez des objectifs extrêmement optimistes dans votre rapport. Vous tablez sur une croissance à moyen terme de 8 à 10%. Vous parlez aussi de l'exportation de l'équivalent de 20 milliards d'autolars. C'est réalisable, M. Samir Eglit, dans le contexte actuel ? Bien entendu, mais je... C'est déchiré, réaliste. Vous savez, l'écosystème, ce n'est pas juste au niveau de l'export, au niveau de telle réforme ou telle réforme. C'est une réflexion globale. Si on agit bien dans l'apaisement, si on agit bien dans l'assainissement des lois, si on agit bien avec des mesures de rupture pour gagner du temps, c'est faisable. Mais c'est faisable avec un préalable qui sont les réformes qu'on a parlé, fiscales, parafiscales, bancaires et l'accompagnement du sortage maintenant et avant tout des entreprises. Le président parlait d'un objectif de 4 à 5 milliards pour une année. Alors nous, on a parlé de 20 milliards sur 3 à 5 ans. Ce qui fait qu'on n'est pas très ambitieux. Si on réalise 5 milliards par an, sur 5 ans, c'est 25 milliards. Nous, on a dit que c'est un maximum de 3 à 5 ans de 20 milliards de dollars. Oui, c'est faisable, mais des préalables sont demandés et sont indispensables. C'est l'assainissement d'une manière claire et réfléchie, et surtout dans la concertation pour pondre des lois qui reflètent la réalité et surtout qui règlent les problèmes au quotidien du chef d'entreprise. Aujourd'hui, parler de l'export, ce n'est pas pour du combattant. Ça va de la banque à la douane et ainsi de suite. Il n'est pas normal aujourd'hui, ça. Oui, mais quand je vous parlais de plan de sauvetage d'urgence, qu'est-ce qu'il faudrait prendre immédiatement ? Immédiatement, on a parlé, la banque aujourd'hui doit jouer son rôle plus que jamais, réchellonnement automatique de toutes les dettes aujourd'hui, sans taux d'intérêt, on l'a demandé. Une amnestie fiscale, on ne va pas dire amnestie fiscale, elle a un report de paiement. Il faut que l'année 2020, 2021 pardon, et 2022 soient les deux années de renonce. Pour pouvoir ça, il faut tout décaler aujourd'hui. Des mesures de rupture, il faut les porter. La CNAS, la CASNOS, la partie fiscale et surtout la partie bancaire aujourd'hui, il faudrait avoir un accès. Comment vous pouvez avoir un accès, un réchellonnement, si on vous demande une mise à jour CNAS et CASNOS, ou une soumission de marché, si on vous demande d'avoir une mise à jour CNAS, CASNOS, un extrait de rôle des impôts. Alors ces documents sont inexistants quand vous avez un problème avec ces institutions-là. Il y a de la bonne volonté aujourd'hui, nous l'avons sentie suite aux rencontres avec les différents ministres, mais il faut aller vite encore une fois, car le temps c'est notre allié, notre pire ennemi en même temps. Mais vous n'avez pas changé de cap. À un moment donné, vous étiez en train de défendre le principe de l'amnestie fiscale. Aujourd'hui, vous parlez du report de l'échelonnement des redevances des entreprises, alors que vous étiez contre ce principe. Il n'y a pas changé de position. Il y a une catégorie d'entreprises aujourd'hui qui nécessite l'amnestie fiscale. Ce sont des petites entreprises qui composent une grande partie de l'entreprise économique, qui sont fragiles, qui ne sont pas liquides, qui n'ont pas les moyens. Il faut leur donner la possibilité de... Vous avez fait cet inventaire, ces petites entreprises ? On aurait aimé avoir une institution qui nous donne des chiffres réels, mais chose est sûre, c'est des secteurs où il y a 80% des cas concernant. Alors, M. Samir Agli, je voudrais revenir en détail avec vous sur les différentes propositions que vous avez formulées, qui sont dans le document que nous avons aujourd'hui ce matin sous les yeux, 20 propositions essentiellement, quand vous abordez bien sûr l'accompagnement de l'entreprise par rapport à son épanouissement, son développement. En matière de gestion du foncier industriel, vous parlez de garder le système de la concession à des prix attractifs pour la seule période de réalisation des projets d'investissement. Au-delà, bien sûr, de la réalisation, la pleine propriété doit être consacrée. Tout à fait, mais on parle d'un principe qu'on trouve un peu partout, et encore une fois, les leviers de création de richesses pour l'État, il y a deux gros leviers, c'est le foncier et c'est l'impôt. Je pense qu'il faut agir sur ça tout de suite. Il n'est pas normal quand on réalise, par exemple, le projet, on finit à 100% la réalisation du projet, qu'on reste locataire. Je pense que l'intérêt de l'État, c'est en attribuant des parcelles de terrain, c'est de créer de la richesse et non pas être, je dirais, une activité immobilière après qui fait rapporter de l'argent, ce n'est pas l'intérêt de l'État. Mais il y a eu des fois où les opérateurs avaient bénéficié du foncier, ils ne l'avaient pas exploité, ils l'ont même revendu au marché noir. Oui, mais je pense qu'il faut mettre des conditions, des préalables sur ça. Pour l'accès à la propriété. Et justement, les erreurs de passé, on doit réellement s'en inspirer pour ne pas se tromper. Vous avez eu d'accord du président de la République sur ce cas ? On n'a pas d'accord, non, du tout, on n'a pas. C'est une proposition, mais je pense que ça fait consensus. Le président, rapidement, il en a parlé le jour où on a été, lors de la rencontre du CIC, sur l'importance un peu de revoir la manière, d'une manière profonde, le foncier et sur foncier là. L'attribution du foncier doit être réellement levier de création de richesse. 2020 n'a pas vu l'attribution de foncier à cause de ce malentendu entre blocage du Calpiref et la création de la nouvelle agence du foncier industriel. Et on n'a pas vu de création de richesse pendant 2020. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on ait perdu une année sans réellement raison. Changer pour l'avenir, la concession doit être généralisée dans le processus d'investissement et d'exécution des projets. Mais une fois les projets réalisés, quand on rentre en exploitation, quand c'est constaté que le projet était effectivement réalisé à 100%, la pleine propriété doit être réellement attribuée. Et surtout, avec des conditions, bien entendu, pour éviter les erreurs d'avant. Alors, décentraliser la gestion du foncier au niveau local, le président l'a accordé aujourd'hui aux collectivités locales, parce qu'il y avait une bataille à un moment donné entre le ministère de l'Intérieur et, bien sûr, celui de l'industrie par rapport à la gestion de ce portefeuille. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut décentraliser. Il a parlé de collectivités locales, mais il a parlé surtout des zones d'équipement. Non pas les zones industrielles, les zones d'équipement. Effectivement, aujourd'hui, c'est des zones d'équipement qui sont dans le tissu urbain de la ville. Dans la ville, ce qui fait, moi, je pense que c'est normal que ça revienne aux élus locaux et connaissent. Et surtout, et surtout, peut-être, c'est l'occasion aussi d'optimiser des actifs de l'État. Mais il faut sortir aussi des zones industrielles, des zones urbaines. J'y viens. Le gros développement, c'est les zones industrielles. En norme, encore une fois, pourquoi pas en partenariat public-privé ? Pour moi, pourquoi pas, aujourd'hui, complètement externaliser la réalisation des zones industrielles ? Car aujourd'hui, on a énormément de zones. Déjà, c'est une excellente nouvelle que le président a demandé, la récupération du foncier non-exploité. Vous voyez des zones industrielles sur Alger, ici, où les associations, je dirais, de ces zones-là annoncent des chiffres de 40 à 50 % de terrains non exploités. Ce n'est pas normal, aujourd'hui, tout ça. Alors qu'il y a des demandeurs, aujourd'hui, il y a des créateurs industriels qui sont en train de louer chez des gens qui ont acquis ces terrains il y a quelques années. Tout ça, moi, je pense, doit être revu d'une manière profonde. Et encore une fois, nous allons, nous devons aller vers des sujets qui fâchent et surtout s'attaquer sur des dossiers d'une manière très courageuse. Aujourd'hui, ce qui est fait, moi, je pense, c'est une rupture totale et surtout, c'est très courageux de s'attaquer à ces deux dossiers-là. Mais encore une fois, il faut aller vite dans l'application. C'est ça qui nous inquiète. Externaliser, justement, les zones industrielles. Vous revendiquez aujourd'hui l'implantation de nouvelles zones industrielles le long des actes autoroutiers. C'est important parce que c'est la route qui mène vers, bien sûr, le développement. Tout à fait. C'est la route qui crée de la richesse et crée réellement le développement. On a créé énormément d'autoroutes, énormément de routes. L'Algérie était forte de ses infrastructures, mais on a vu très peu d'économies autour de ces autoroutes-là. C'est gratuit, mais on ne fait rien. Des fois, vous avez des autoroutes où on trouve très peu de pompes à essence, on trouve très, très peu de relais. Ça se fait, mais surtout, il faut aller maintenant vers la création de petites villes autour de ces, je dirais, activités économiques et créer de nouvelles zones industrielles le long des autoroutes, que ce soit dans le sud, que ce soit dans les hauts plateaux, que ce soit dans l'est ou l'ouest. Toutes les autoroutes doivent être réellement un locomotive de création d'un tissu économique en local. Mais quand vous parlez de réserver aux jeunes entreprises nationales les marchés publics, préconisez par exemple, de réserver aux jeunes entreprises les marchés publics, dont les montants n'excèdent pas, et 30 millions de dinars pour les services, et 150 millions pour les fournitures, et 200 millions de dinars pour les travaux. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans un système de répartition de la rente, alors qu'on devrait peut-être explorer d'autres domaines d'exploitation qui sont hautement plus rentables que, par exemple, d'attendre des marchés de la part des entreprises ? Mais de toute façon, la commande publique restera. On est toujours dépendant les uns des autres. Non, mais on ne base pas tout sur l'avenir, mais reste, la commande publique reste. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces centaines de milliers de jeunes qui ont créé des entreprises aujourd'hui qui ne fonctionnent pas ? Qu'est-ce qu'on va faire avec un jeune qui, à 20 ans ou à 30 ans, il devient interdit bancaire parce qu'il a des problèmes de trésorerie ou des problèmes de paiement d'impôts ? S'adapter au climat, faire des recommandations d'activité ? Moi, je pense qu'il faut aider, bien entendu, sans faire de l'assistanat, mais vraiment donner qu'il y a des petits bantons aujourd'hui où les grands groupes, les grandes entreprises ne sont pas censées y être. Il faut permettre à ces jeunes-là, réellement, de pouvoir, d'une manière pas exclusive, mais en grande partie, être les acteurs de réalisation de ces, je dirais, tranches de projets. Mais même les entreprises publiques sont en difficulté actuellement. Il y a le paiement des créances antérieures qui n'ont pas été versées, qui datent depuis, pratiquement, pour les petites entreprises dont vous parlez, depuis 2017, alors qu'il y a eu un engagement dans la loi de finances de le régler cette année. De toute façon, les entreprises publiques, nous, on ne fait aucune différence entre public et privé. D'ailleurs, c'est mentionné dans leur constitution. Il y a une entreprise nationale et elle doit être traitée d'une manière équitable. Si elle gagne, tant mieux, elle payera, mais il n'y a aucune intervention de l'État pour éponger un déficit quelconque non justifié. C'est des entreprises qui sont censées fonctionner d'une manière économique et non pas sociale. On parle de plus de 1300 entreprises publiques. Ma foi, il faudrait réellement se poser la question, quelles sont réellement les entreprises qui distribuent des dividendes à l'État ? Alors, autre question qui est d'actualité par rapport à l'exportation. Nous savons que dans le domaine, par exemple, des services, notamment du fret maritime, c'est quasiment un marché accaparé, on va le dire, à 100% par, bien sûr, des armateurs étrangers. Ça équivaut pratiquement, selon des chiffres qui sont communiqués, à 4 à 6 milliards de dollars. Vous avez donné les 6 milliards de dollars. Aujourd'hui, un problème est censé, c'est que les entreprises nationales ne peuvent pas investir dans ce créneau parce qu'on n'a pas changé tout simplement la législation maritime, la loi maritime, qui date de 1972. 74. 74, si ma mémoire, on ne fait pas défaut. Tout à fait. Il faut te revoir. Exactement. Tout ça, c'est vraiment... On a fait en sorte par les lois. C'est des grosses aberrations. On a éliminé les entreprises nationales par la loi. On fait des choses vraiment anti-intérêt national et anti-économique. Il n'est pas normal aujourd'hui. Encore une fois, il faut être ouvert au monde, non pas fermé. Se protéger, c'est la priorité. Tout le monde protège son économique. Tout les coûts de prix. Mais faire des lois aujourd'hui pour ne servir que l'étranger, je pense que ce n'est pas normal. Il faut revoir cette loi. Il faut la panir. Il faut la changer en urgence. Il faut la changer en urgence. Et comme cette loi, j'imagine dans notre arsenal juridique, il y en a des centaines, voire des milliers de lois. Toutes ces lois doivent être réellement... Tant que ce n'est pas interdit, est autorisé. Il faut réellement aller vite dans l'application de ce principe. Car si on attend à ce que les lois vont changer, ça prendra malheureusement énormément de temps. Eh bien, j'espère qu'on nous en écoutera ce matin. Alors, vous avez autre aspect. Par exemple, quand vous parlez de l'exportation, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement changer la loi sur la monnaie et le crédit ? Puisqu'une de vos revendications, c'est d'autoriser l'entreprise exportatrice à garder la totalité des recettes de ses exportations. Tout à fait. Aujourd'hui, si vous faites une activité qui vous ramène... À un moment donné, c'était 50-50. Mais tout ça, ce n'est pas normal encore une fois. Ce n'est pas normal encore une fois. C'est la devise qui rentre au pays. Maintenant, si on veut réellement avoir la prétention et être ambitieux dans la traduction de ce potentiel d'export, il faut réformer d'abord la loi de la monnaie du crédit et surtout réformer ce système fiscal et bancaire qui traite de l'export. Si on a des revenus en devise, ils doivent être traités en devise. Et surtout, tout type de revenus en devise. Ce matin, j'ai reçu un message d'un ami qui me dit, moi je suis consultant, je suis rémunéré en moyenne 100 000 euros, j'aurais aimé les encaisser en Algérie. Mais je ne peux pas les encaisser, je les encaisse dans un autre pays. Et de fait, j'ai quitté l'Algérie pour ça. Est-ce que c'est normal aujourd'hui ? On pousse les aligérés à tricher. Parce que quand vous faites un service en Algérie, et ce service pour une entreprise réalisée sur le territoire d'Algérie, vous n'avez pas le droit au dinar. Alors, il y a des entreprises étrangères qui vous demandent un service. Mais c'est un service payé en devise. Mais si vous êtes payé en devise, parce que c'est fait en Algérie, vous n'avez pas le droit à de la devise. Tout ça, ce n'est pas normal. On a poussé les aligérés à créer illicite. L'export doit être vu et appliqué d'une manière réellement stratégique, et surtout en concertation et en consultant les acteurs. Alors, créer une banque à l'export, on le dit depuis longtemps, on le revendique depuis des années. Il faut le mettre en œuvre. créer ou convertir une banque réellement dédiée à l'export, une banque réellement qui accompagne les acteurs à l'export, qui finance leur activité à l'export, et surtout permettre à ces acteurs-là, à travers le réseau de ces banques-là, réellement, de s'implanter, non pas se planter à l'export, il faut s'implanter sur la durée et puis avoir des activités. On est en train de voir des activités aujourd'hui de commerce, tout simplement, d'entreprises étrangères, qui ont leur bureau de réalisation, leur bureau de représentation. Il faut permettre à nos entreprises aussi de pouvoir, à partir de leurs revenus d'Algérie, avoir leur bureau, payer leurs employés à l'export pour pouvoir rester dans la durée et surtout exercer et développer le réseau dans ces pays-là. Mais avec un dinar faible, peut-on réellement aller vers l'export ? Écoutez, ça favorise l'export maintenant. Non, le dinar, mais si on avait réellement un très gros volume d'export, ça favorise. Mais encore une fois, la valeur du dinar reflète notre économie. Si on a une monnaie forte, c'est que notre économie est forte. Si on a notamment une monnaie qui se dégringole, ça reflète automatiquement un état, je dirais, difficile de l'économie. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous dans le cadre, bien sûr, de cette exportation, dont l'ambition est aujourd'hui affichée, atteindre pratiquement dans une année, et l'équivalent de 4 milliards de dollars, bien sûr, tous produits confondus, agricoles aussi, industriels, notamment pharma, ce type. Mais est-ce qu'il faudrait d'abord travailler en amont, aller vers la labellisation des produits nationaux pour leur donner une identité à l'international ? Ce qui n'est pas le cas, si on se réfère à Degletenol ? Aussi, mais je pense que ça, il faut s'appuyer sur les filières. Les Tunisiens ont pris la labellisation Degletenol. Les filières, il faut s'appuyer sur les filières, il faut s'appuyer sur les associations, je pense, de filières, et les écouter encore une fois. Les chambres de produits. Les chambres de commerce, je pense que les chambres de commerce ont un rôle primordial. On a tous les outils, mais malheureusement, chacun travaille comme des écrans libres, chacun dans son coin, il n'y a aucune synergie qui est créée. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin, encore une fois, de se poser, on a besoin de s'écouter, et on a besoin surtout, on est tenu par des résultats pour notre pays, pour l'avenir de nos enfants et les générations futures. Il faut de l'apaisement et de l'union, et travailler comme union, et travailler encore une fois, de manière à servir le collectif et non pas ce qu'on a connu avant. Mais quand vous parlez de créer cette synergie, une de vos revendications, c'est d'aller vers la création, des chambres, après une législative d'un grand ministère de l'économie. Écoutez, encore une fois, on rappelle une ancienne demande de tous les experts et tous les économistes, et surtout tous les acteurs économiques, à voir aujourd'hui, on travaille avec des gens qui ont une volonté et qui veulent faire les choses. Mais encore une fois, la synergie aujourd'hui, c'est le maître mot. Créer toutes ces bonnes énergies dans un seul, je dirais, département, on a un seul interlocuteur en tant qu'investisseur, en tant que chef d'entreprise, on n'en a pas. Vous savez, quand vous êtes investisseur, vous partez à Londi, même si vous êtes dans l'agriculture, même si vous êtes dans un domaine du textile, même si vous êtes dans un domaine des services, mais vous ne passez quand même pas à Londi. Londi est censé aujourd'hui avoir un rôle, non pas uniquement d'une agence nationale de développement d'investissement, au niveau des ministères, mais c'est une agence qui est censée réellement rayonner au niveau des plus hautes autorités de l'État, rayonner d'une manière à ce que ce soit réellement le premier guichet pour n'importe quel investisseur, et ça a joué son rôle de guichet unique pour promouvoir l'export et promouvoir pendant l'investissement et même le développement à l'étranger. Alors, M. Samy Aigli, vous êtes un peu plus offensif, vous déterrez aussi d'autres vieilles revendications qui sont éminemment aussi de portée économique. C'est une vieille revendication qui avait été soulevée à l'époque par l'ancien président du FCE, à savoir M. Omar Ramdan, qui avait demandé ouvertement d'aller vers le week-end universel. Encore une fois, si on veut se mettre réellement aux standards internationaux, et être un pays acteur et non pas spectateur de cette mondialisation, qu'on compare comme un grand tsunami qui va venir et qui prendra tout sur son chemin. Par contre, si on est préparé, on va éviter ce tsunami, on va être même, je dirais, acteur de ce chamboulement mondial qui est encore une fois positif. Tous les pays aujourd'hui parlent de relance économique. Cette barrière tarifaire avec le numérique, avec la digitalisation, cette barrière tout simplement est frontière entre les pays et a disparu. Ce qui fait, on perd 8 journées. Si quelqu'un qui travaille chez lui pour le développement, on perd pratiquement 8 journées de travail. Et si on est partenaire, on est censé avoir des partenariats et avoir des liens très forts avec nos partenaires à l'étranger, moi je pense qu'il faudrait se mettre aux standards. Pas mal de pays dans la région, nos voisins l'ont fait. Je pense qu'il faut réfléchir sur ça, bien sûr, en gardant, bien entendu, nos traditions et le respect de notre religion sur ce plan-là. Il faut aller vers le samedi dimanche, jour de week-end ? On l'a demandé officiellement, ou exactement, il faudrait songer comment aller vers le week-end universel. C'est une demande, mais de ma foi, avant d'aller vers ça, je pense qu'il faut des préalables assainir. Il y a des priorités, les mesures d'urgence. Ça, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau qui viendra une fois. On finit tout l'ensemble des propositions et des réformes, ô combien demandées aujourd'hui par les acteurs économiques. Alors, question de l'auditeur, M. Semi-Egli, qui vous dit, aujourd'hui, vous parlez énormément d'économie, mais est-ce qu'il faudrait aussi balayer certains parasites aujourd'hui, certains aspects parasitaires qui sont en train de miner ce champ économique, à savoir le marché informel, puisqu'il y a eu la note de la Banque d'Algérie, qui est l'équivalent de 60 milliards de dollars qui circulent hors champ bancaire. Si vous voyez le deuxième axe, pas proposition, parce que c'est une famille de produits, c'est une mesure destinée à réduire progressivement le champ de l'informel, que nous, on considère l'un des premiers dangers après la bureaucratie de l'économie algérienne. Cet informel, aujourd'hui, qui donne des messages négatifs pour l'IDE, qui donne des messages négatifs pour la communauté économique, et surtout qui destructure notre économie. Et cet informel, il est en train de réussir aujourd'hui, il est renforcé à cause de la crise. Ceux qui sont en crise, c'est ceux qui payaient leur impôt, et ceux qui sont réellement éthiques économiquement. Mais ceux qui sont en bonne santé financière aujourd'hui, et en bonne santé économique, c'est les entreprises activant principalement d'un informel. Ils ne paient pas d'impôts, ils ne paient pas de personnel, et ils n'ont aucune existence, je dirais, juridique. Et surtout, ça devient un danger, si vous parlez de 60 milliards, sinon on se réfère à ce qui est déclaré de manière régulière par les experts, et même par les pouvoirs publics aujourd'hui, la Banque d'Algérie, 60 milliards. Mais ma foi, c'est très dangereux, c'est censé nous alerter tous comme on est, et je dirais, agir, alors là, vraiment, comme un plan Marshall contre le plan informel, et pour le monde formel. Mais le plan informel a besoin, surtout, avant tout, de confiance. C'est un danger aussi pour la sécurité nationale, c'est un informel qui se circule. Alors, autre question, les banques, comment aujourd'hui booster davantage les banques à accompagner les entreprises publiques ? Il y a eu la mise en garde de la Banque d'Algérie pour inciter les banques à être un peu plus offensives. Écoutez, nous, on n'a pas compris, quand on a pris connaissance de la Banque d'Algérie, on a appris que cette note a été envoyée en avril 2020, ce qui fait un mois, juste un mois après le Covid. C'est-à-dire qu'il y avait de la volonté de changer, mais aujourd'hui, ne pas répondre aux acteurs économiques, ne pas appliquer, je dirais, avoir des solutions de soutien à l'entreprise. Le soutien ne viendra pas du Trésor. On l'a dit plusieurs fois, on n'a jamais demandé au Trésor d'intervenir. Par contre, le Trésor est censé donner des garanties au système financier, les banques en question, de jouer leur rôle plus que jamais de sauveur et d'accompagnateur de l'économie. Alors, trop de bureaucratie, il y a du travail pour tout le monde, dans la commande publique, mais c'est toujours les mêmes entreprises qui décrochent les projets parce que le cahier de charges est orienté vers ces entreprises. Il faudrait revoir tous ces mécanismes aujourd'hui. Il faut, il faut, il faut... Transparence, puisque vous dites que nous sommes dans la rupture. Il faut de la rupture, qu'elle soit actée, qu'elle soit ressentie par le personnel, par le citoyen, par le chef d'entreprise. Si on revient à ça, vers des cahiers de charges dirigés et faits sur mesure, mais je pense qu'il faut, encore une fois, dénoncer avec force ça, sinon, on est tous complices. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, M. Agli, vous dites, il faudrait qu'on nous écoute, je dirais plus encore, nous avons besoin d'actions concrètes et de courage de nos gouvernants pour agir et agir rapidement parce qu'on est dans une situation extrêmement délicate. Écoutez, nous avons ressenti, des plus hautes autorités de l'État qui sont prises dans la République, la volonté et la vision et surtout, nier à l'Hassana. Il faudrait maintenant aller vite dans l'application de ça. On n'a pas le temps, encore une fois. Le temps, aujourd'hui, est en train de bousiller, est en train de prendre l'ensemble, on a beaucoup d'acteurs économiques, des ponts et de l'économie, et surtout, fragiliser notre économie. Comment voulez-vous relancer l'économie si on n'a pas d'entreprise pour relancer l'économie ? Comment voulez-vous réussir ce plan de relance économique qu'on considère le plan de l'ultime chance si vous avez un tissu économique qui est fragilisé, qui pense juste à payer ses dettes et qui rentre et entame une année, l'année 2021, qu'on voulait comme l'année de relance économique et surtout l'année d'une décennie de relance économique ? On commence une décennie. Et comment voulez-vous le faire ? Alors, vous êtes endetté. Il faudrait pouvoir revenir à une stabilité, je dirais, et surtout, je dirais, assainir et accompagner surtout les entreprises. Alors, quant à l'endit, c'est juste scandaleux les conditions dans lesquelles sont accueillis aujourd'hui les opérateurs et aussi les investisseurs potentiels. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je pense, si on veut me donner des messages, prendre le plus beau bâtiment d'Alger et le donner à l'endit. On doit accueillir les Algériens et on doit que les investisseurs étrangers dignement car c'est eux qui créent de la richesse. Et la solution, encore une fois, elle est économique. Nous n'avons pas vu un pays dans le monde qui a fonctionné, qui a fait une transition quelconque sans d'abord une économie forte. Alors, ces mesures sont rapides à mettre en oeuvre. Je ne sais pas pourquoi, ça prend beaucoup de temps. Si, aujourd'hui, les gouvernements ne prennent pas en charge tous ces aspects, nous allons verser dans une véritable crise sociale. Et c'est ce qui nous guette, bien sûr, avec nous, les d'emplois... Encore une fois, si les bonnes décisions sont prises aujourd'hui, nous avons encore une marge de manœuvre. Je suis d'accord que la crise sociale s'accentue. La crise est surtout économique. Vous savez, quand l'économie va, tout va. La solution est d'abord économique et non pas sociale ou politique. Les politiques ont leur, bien sûr, rôle au quotidien. Et la veille d'échéance, c'est normal qu'elle bouge. Mais surtout, aujourd'hui, l'économie, c'est tout au long de l'année. Ce n'est pas la veille d'un événement ou une élection. Alors, je suis gestionnaire d'une entreprise publique. J'ai beaucoup de créances impayées par rapport aux banques, par rapport aux impôts, par rapport également, par exemple, des redevances de Sonnel Gaz et de la SEAL. Et aujourd'hui, je suis en difficulté parce que plus personne ne veut me libérer, bien sûr, de ces contraintes. C'est à croire que l'État bloque l'État. Écoutez, encore une fois, il ne faut pas mettre de sentiment de différence sur ça. Vous savez, le privé aussi est dans ces situations-là. Oui, mais là, c'est l'abération, c'est les propriétés de l'État. Oui, mais l'État, c'est censé agir comme un actionnaire et non pas autre chose. Les actionnaires, ils doivent agir comme n'importe quel actionnaire. Il doit agir à l'avenir comme un régulateur. S'il y a un intérêt, on se maintient. S'il n'y a pas d'intérêt, encore une fois, quand on parle d'État, on parle de l'argent public et c'est l'argent de la population qui doit être préservé. Une entreprise qui donne des résultats doit être préservée et maintenue. Une entreprise qui donne pas de résultats doit être tout simplement fermée ou autre chose. Trop d'impôts, il faut faciliter aujourd'hui l'impôt et revoir, alléger la charge fiscal. Nous avons eu un échange avec la DGI, le ministre des Finances, avec lequel on a parlé clairement. Il nous a promis qu'il y a des changements énormes qui vont venir. On les attend, mais surtout en attendant, il faut accompagner en urgence. Un dernier message, moi je pense aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est à l'union, à communion et surtout travailler en groupe pour l'intérêt du pays. Mais pour avoir des changements sur la question de la fiscalité et le recouvrement des impôts, il faut créer des milliers d'entreprises pour diversifier. Il nous manque au moins un million d'entreprises pour arriver au standard des pays dont les économies sont similaires aux autres. Oui, mais nous sommes à 600 000 alors que l'ambition d'atteindre les 2 millions, c'était en 2007. En 2007, mais il faut le faire. Monsieur Samy Aigli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous tous, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501